Musique 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 Coucou tout le monde on est on est on est jettis on pense en face de chez moi ça commence à bien monter l'herbe faudrait que la mairie elle vienne tomber ce que j'avais que mademoiselle elsa vous allez bien hier j'ai pas blogue elle fait sa vie comme dalle bon je vais faire le petit tour de des trois filles comme d'habitude il y arriverait super chaud et tous les enfants j'étais en short dans le jardin et aujourd'hui qu'est ce qu'elle est belle ma veille bon apparemment de rentrer donc j'ai cherché la suivante je vais faire le petit tour de la rue bon la troisième heureusement que j'ai sorti c'était en troisième parce que sauvé temps deuxième avec il y avait un chien dans la rue plus tous les chevaux qui sont passés c'était même pas la peine et les chevaux l'aurait peut-être rien dit mais le chien l'aurait râlé au malgré que la dame avec son chien là encore là bas au dessus vous attendez les chevaux sont pas contents il était beaucoup là il y en avait je sais pas 20 et 30 facile voilà maintenant c'est style allé contente et son pipi faut que dès que je rentre en fait que je croise pas la voisine avec son chien parce que sinon elle elle va râler allez ma grosse on va aller déjeuner j'ai pas déjeuner j'ai faim ils sont bien dehors moi il fait pas très froid mais par rapport à hier pour j'ai quand même mis le manteau co mais lui il fait que ça que son camion bon allez on va rentrer on va aller déjeuner bon allez on va aller déjeuner on va aller déjeuner j'ai pas été C'est parti. Allez, c'est parti, beau Véro. Bon, on va faire son petit café. Toujours en regardant la vidéo du Véro. C'est parti. Elle a encore décidé de m'emmerder cette capetière. Je vais devoir la déboucher. Elle n'a pas envie, les amis. Je vais acheter du vinaigre blanc pour la détartrer parce que... J'arrive à prendre mon café, mais non, je n'arrive pas à la déboucher. Bon, les amis, du coup, j'étais en train de vous dire, parce que c'est encore bugué. Je vais nettoyer un coup ma machine. En ce moment, je le fais quand même assez souvent, au moins à l'intérieur, avant de mettre mon linge. Là, c'est taché, ça ne part plus. C'est pas... Là, par contre, c'est sale. J'ai mis du produit. Voilà. Et après, c'est l'intérieur, quoi, qui se salit beaucoup. Mais ça, ça ne part plus. J'ai beau frotter... Voilà, quoi. On va nettoyer, du coup, la machine pour pouvoir faire tourner une bâtée. Du coup, j'ai mis ce que j'avais sous la main. Donc, le monsieur propre flash, propriété, vous avez vu, c'est écrit... Ok, pchitté, essuyé, terminé. Désinfectant de salle de bain. Allez, je nettoie cette machine-là et je mets une bâtée en route. ... ... Non, enfin, on m'a repris. Oh, coucou. Là, maman, elle flippait parce que quand elle était aux toilettes, j'étais dans la salle de bain, donc derrière la porte. Dans le noir. J'étais dans le noir, j'étais par terre. Je faisais comme le serpent et je faisais... Et maman, quand elle est retournée, elle a fait... J'ai eu peur, en fait, je n'avais pas vu qu'elle était là. J'ai vu un truc par terre, j'ai eu trop peur. Elle croyait que c'était vraiment un serpent. Elle me fait trop peur. J'ai fait un bon... Depuis tout à l'heure, en fait, elle fait semblant de me faire peur et tout. Mais là, elle m'a fait vraiment peur. J'ai eu peur. Là, elle m'a fait peur, là. Mais quoi, c'est vraiment fou. Tu rigoles pas depuis tout à l'heure. Bon, les amis, du coup, je vous ai filmé un peu au matin, je crois. Euh... Je sais plus. Je sais plus. Bref. Je me dis, de toute façon, moi, je n'avais pas mangé. Non, t'as un peu peur. Et... Je sais plus. Je sais plus. Bref. Et du coup, quand Christophe, il est rentré, on a validé le drive. Tu coupes pas le son. Et en fait, j'ai une idée. Non, tu coupes pas le son, chérie. Tu prendras une photo. Moi, je me mettrais par terre, dans le noir encore. Tu prendras une photo. Et moi, je tirerai la langue. Comme un serpent. Euh... Ouais, du coup, on a récupéré le drive à... 17h45, je crois. Je crois que c'est ça. Euh... Bref. Et il y avait un de ces mondes. On est partis plus d'une heure. Il y avait un monde pas possible. On était limite jusqu'au rond-point et tout. Tellement il y avait du monde. C'était incroyable. On a voulu déposer les deux colis Binted. Donc, j'ai réussi à en déposer que un. Parce que l'autre, ça va pas. Il m'a dit, non, je peux pas le prendre. Pourtant, c'est Colissimo. Il m'a dit, mais celui-là, il faut aller à la poste. Donc, j'irai à la poste demain pour déposer le deuxième colis Binted. Ensuite, ben, on est rentré. Je vous ai fait le retour de course. On a commandé McDo pour ce soir. Et puis voilà, on a mangé. On a sorti les filles. Sinon, je voulais vous dire un autre truc. Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Attendez, pardon. C'est l'autre côté d'elle, par contre. C'est l'autre côté d'elle. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous avais dit qu'Alexis, elle va attraper des boutons sur ses jambes et tout. On était allé au médecin vendredi. vendredi, parce que les filles étaient malades et Alexis, il m'a rattrapé des boutons. Alexis a commencé à tousser samedi ou dimanche. Voilà. Et en fait, l'œuf, ce matin, il a rattrapé des boutons, mais au niveau du ventre et du torse. Mais ça ne fait pas les mêmes boutons qu'au jambes. Là, ça fait un peu plus des plaques genre allergies. Donc, aujourd'hui, je veux dire, ça, ce n'est pas empierré, on va dire. Bref, mais je vais surveiller si demain, je vois qu'il a encore les mêmes plaques, même si ça n'a pas empierré ou diminué, peu importe. Je ne rappellerai mon médecin. Parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il m'a gêné, c'est une allergie ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il m'attrape ça. Et tout à l'heure, j'ai vu qu'il avait été piqué dans le dos. Je dis, toi, tu n'as vraiment pas de chance. Entre les boutons des jambes, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Il a vu juste le... Voilà, bien joué. Ben oui, mais tu n'as qu'à pas porter seul. Maintenant, il faut nettoyer, chérie. Laisse-là. Entre les boutons aux jambes, le gel douche et la crème à mettre. Là, maintenant, ça fait comme une allergie au niveau de son ventre et tout. Mais il faut prendre le torchon, enfin, la lavette ou quoi. Et là, il s'est pépiqué dans le dos. Il a plusieurs boutons différents, mais il se transforme mon fils. Et là ? Ouais. Donc, du coup, demain, si ça ne va pas, je vais rappeler le médecin. Je ne recommence encore ses chaleurs. Je vous l'ai dit, je pense que par la suite, je vais devoir la faire stériliser parce qu'elle est comme aïe à l'été, en fait. Ça, c'est Kimi qui lui aura le dessus. Elle est souvent en chaleur, en fait, donc un peu pénible quand même, quoi. Même pour elle, c'est chiant, donc, par la suite, parce que, mine de rien, ça coûte très cher. Mais dès qu'on peut, je la ferai stériliser, quoi. Stériliser. Mais c'est chiant, c'est qu'elle va avoir la colorité et tout comme aïe. Ça fait mal au cœur, j'aime pas, mais bon. C'est pour son bien. Parce que là, pour l'instant, je trouve qu'elle est beaucoup en chaleur. Je trouve qu'elle est beaucoup en chaleur, donc c'est ça qui m'embête, en fait. Ah, c'est pas elle qui m'embête, mais c'est pour elle de quoi je parle. Voilà, les amis. Donc là, j'ai les deux filles. Je ne sais pas si vous allez les voir. Elles sont toutes les deux ici. Stella, forcément, elle est à côté de moi, elle est à mes pieds. Ken Moe, elle dort sur le frigo. Sun, elle est dans la cuisine. Kimi, elle est dans la cuisine. Et Ayo, elle est montée avec sa maman. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, bébé, sonne ? Qu'est-ce qu'il y a, bébé, sonne ? Tu l'as à ma voiture. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Je vais bientôt te faire stériliser. On va aller faire de dos. Tu vas aller te faire stériliser, du coup, tu vas avoir une collerette. C'est belle. Laisse-la. Donc voilà, les amis, du coup, ça sera un tout petit vlog, mais c'est pas grave. Là, je vous avais mis une petite partie pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et sur Facebook, je vous ai mis une petite partie du vlog que je vais mettre demain soir. Donc, vous voyez, du bon. Et j'étais en train de penser. Dites-moi ce que vous, vous en pensez. En fait, j'aurais aimé changer l'intro de ma chaîne. Je réfléchis à changer mon intro. L'intro, c'est quoi ? C'est le début de la vidéo. À chaque fois, je mets une nouvelle vidéo et tout, là. Et j'aurais envie peut-être de le changer. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je garde mon intro et la fin, que je vous mets tout le temps ? Est-ce que je change les genres ? Bon, juste, j'essaye un nouveau, je vous montre et puis vous me dites, voilà ce que vous en pensez. Est-ce que je vous mets une partie de ce qu'il va y avoir dans le vlog ? Je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas trop quoi faire en intro. Je ne sais pas. Donnez-moi des idées. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas. J'aime bien mon intro, mais je ne sais pas. Je trouve que ça fait... Je ne sais pas. Ça fait plusieurs jours déjà que je pense à essayer de la changer. Mais bon, il faut que je prenne le temps de ma faille, je pense, sur le PC. Parce que... Voilà quoi. Donc demain, ce que je vais faire du coup au programme. Donc je ne sais pas encore ce que je vais vous filmer. Demain au programme. Il va falloir que j'aille faire un tour à la poste pour aller poser mon colis. Je vais, je vais, je vais, je vais... Retourner à Leclerc, juste en magasin. J'ai oublié ma crème fraîche et les yaourts viennois, l'oliergeois. Qu'au moins aimé, on mange. Parce qu'en ce moment, on en mange beaucoup. Les chocolats avec la crème. J'en mange beaucoup avec toi et du coup, il en reste que deux. Et j'ai oublié d'en reprendre. Et j'ai oublié la crème fraîche parce que dans la semaine... Moi, tu sais c'est quoi comme il y a ouc qui me manque ? C'est quoi ? Avec le sucre. J'en ai acheté. Mais c'est les grands. C'est pas les petits. C'est les petits que tu pourrais faire. C'est les petits. C'est les petits, ça. C'est ceux-là que tu veux. Il faudra me faire penser demain. Et puis, je vais peut-être aller faire un tour à action. Parce que déjà, Stélo, elle en a marre de manger les trucs au bœuf. Elle en veut plus. Donc en fait, tous les jours, les filles en ont deux et demi. Parce qu'au final, je donne chacun un. Mais Stélo, elle en veut pas. Donc il y a des fois qu'elle molle, il y a même piqué des morceaux. Et du coup, je finis par les donner à Elsa et à Daisy. Parce que Stélo, elle leur veut plus. Donc je vais aller rechercher ces bonbons. Ah, il faut pas que j'oublie. Il faut que je le note. Il me faut du vinaigre blanc pour détartrer ma capetière. Et qu'est-ce que je devais acheter d'autre à action ? Je sais plus. Je sais plus. Mais je devais acheter autre chose aussi. Je sais plus. Bref. Bref, bref, bref. Bon, il faut te coiffer, là. Tu peux pas me coiffer quand j'ai une tresse. Mais elle. Maintenant, ça va tout démolir, regarde. Bah si. Ben non, regarde, comme ça, il y a des mèches. Bah oui, mais du coup, c'est gênant. Il y a des mèches. En ce moment, j'ai toujours la tresse. Même pour dormir, ça me gêne moins. Parce qu'il fait chaud quand même dans la chambre. Donc ça me gêne un peu moins. Bah ça, le matin, après ma douche, je me recoiffer tout. Je reste sans me coiffer comme ça au nuit des jours sans me coiffer. Moi, je galère à dormir en ce moment. Il fait chaud, ouais. J'ai toujours chaud. Il fait chaud dans la chambre. J'aimerais bien avoir le ventilateur. Un peu plus dur. Ouais, mais le ventilateur, après tu vas avoir mal à la gange et tout. J'ai chaud. Voilà les amis. Ça y est, ça commence les idées. Alexis m'a perdu sa clé. C'est comme une face. C'est même pas une clé USB, mais ça ressemble à une clé USB. Moi aussi, ça ressemble à une clé USB. Apparemment, elle est toute noire, sa clé. Mais c'est pour... Non, mon téléphone, j'ai. Mais c'est pour connecter son casque, en fait, à son ordinateur. Et il ne la retrouve plus. Pourtant, en fait, il était descendu de sa chambre et il avait été à mon ordinateur. Je ne sais même pas pourquoi il était à mon ordinateur, vu qu'il y en a un. Je ne sais pas. Bref. Et quand il est remonté, il m'a dit, je l'avais dans les mains et je ne la trouve plus. Donc, on a regardé, on a nettoyé tous les escaliers à des ports. Ici, on a tout débarrassé, on avait tout à se pierre et tout. On ne l'a pas trouvé. Et de l'autre côté, bon, je veux bien, il y a tous mes ventes et tout. Enfin, oui, les choses que j'ai triées. Mais on a regardé, on n'a pas trouvé. Donc, peut-être, c'est tombé dans les bacs à jouets de mail. Parce qu'ils sont en dessous pour l'instant de ces meubles. Le meuble où il y a la télé, tout à l'existe. C'est les bacs à jouets à mail en dessous pour l'instant. Donc, peut-être qu'elle est tombée dans les bacs. Quel bac ? Que la cule, elle n'a pas pu disparaître. Quel bac ? Dans tes bacs à jouer, mail. Voilà, les amis, arrête de faire des grimaces. Non, mais je cherche. Bon, hier, on était mais blindés de moustiques. Ah ouais ? Ouais. Je vous l'avais dit, je crois que... Je ne pouvais pas travailler. C'était incroyable le nombre de moustiques. Attendez, je quitte deux. J'ai peur que ça coupe et en plus, j'ai des crottes dans les dos. Ouais, on avait plein de moustiques. J'ai réussi à en écraser onze en dix minutes. Alexis, fin maths, il a réussi à en tuer deux. Dans sa chambre ? Oui. Et nous, rien que dans la cuisine, j'en ai tué onze. Et il y en avait encore dans le salon et tout. On était blindés de moustiques. En fait, hier, il a fait très chaud. Ouais, c'est hier qui fait très chaud. Et comme on a tout laissé ouvert jusqu'à quand même 22-23 heures. Mais du coup, il y avait plein de moustiques dans la maison. 22 heures, on a tout fermé, je crois. Donc on a plein de moustiques. Voilà. Une journée de soleil, ça y est, il y a plein de moustiques et tout. Christophe, il m'a raccroché le truc que j'avais acheté là. Mais il n'a pas rebranché. Donc il faudrait qu'il le rebranche parce que ça ne fonctionnait pas vraiment pour les mouches. Mais ça fonctionnait quand même pour les moustiques. Donc je vais lui dire qu'il... Mais je crois qu'il faut repousser le brigo et tout, je ne sais pas. On va voir, mais il va falloir le remettre en route, quoi. Ah, donc encore, on n'a pas non plus du voir en soleil pour l'instant. Après, aujourd'hui, franchement, dans la journée, on va dire qu'il ne faisait pas très froid. Mais il faisait galiche. Donc j'ai quand même mis mon lâche dehors. Mais au final, il n'a pas séché. Parce que le temps, il était humide, quoi. Donc mon linge, il n'a pas séché du tout. Pourtant, je me laissais vraiment toute l'après-midi. Même en fin de matinée. Jusque... Je l'ai rentré, je crois, il était 20h. Ça n'a rien séché du tout. Donc, voilà. Ça ne sert à rien, quoi. J'ai tout remis le linge, là, du coup, on laissait le choix partout dans la maison. Et... Mais là, en fin d'après-midi et tout, il faisait super froid, quoi. Il faisait froid. Après, dans la maison, on a éteint les chauffages. Voilà, on n'a plus laissé les chauffages. Dans la maison, ça y est. De toute façon, dans la maison, il ne fait pas froid du tout. Mais on a tout éteint, parce qu'il ne faut pas abuser, quoi. On les a quand même laissés, là, jusqu'à fin avril. Ça coûte cher. Même s'il n'allait encore bugger, mais tant pis. En fait, j'ai lavé la housse du coussin de Daisy. Et un sac à dos. Mais là, elle a bugué, donc tant pis, je la remettrai en route demain. Tant pis, je la brille. Ouais, ça a bugué. Tant pis, je le ferai demain. Aujourd'hui, j'ai quand même bien rattrapé mon linge. Mais bon, on va dire qu'il me reste encore, peut-être, quatre bâtés à faire. Bon, ça va quand même, hein. Parce que j'avais énormément de couettes et tout. Et après, j'aurais des autres plaides à laver, mais on va par la suite. Et après, ben, forcément, après, on rechange les droves. On se change tous les jours. Donc, en fait, tous les jours, il y a des bâtés, quoi. Voilà. Elle est souple, Sana. Mais ça n'a pas tant l'air. Bon, les amis. Nous, on va se coucher. Parce que là, de base, je devais monter et me coucher. Puis, j'ai dit, ah, j'ai oublié de finir mon vlog. Et comme, en ce moment, je ne filme pas beaucoup. Si je loupe un vlog, après, c'est compliqué, quoi. Si je n'arrive pas à suivre. Bon, après, au pire d'école, il n'y aura pas de vidéo. Ah, moi, moi aussi, je suis souple. Ah, oui, je fais comme ça. Voilà. Du coup, elle mêle, ça faisait deux semaines qu'elle n'avait pas été à la danse, qui a été malade, plus là, les deux semaines de vacances, plus la semaine prochaine, c'est férié. Donc, elle n'aura pas été pendant cinq semaines à la danse. Ça va être dur, dur, la reprise. Oui. En espérant qu'elle ne retourne pas malade avec l'école. Des abonnés. Est-ce que vous, vous savez faire ça ? Vous êtes fort ou vous n'êtes pas fort ? Voilà, les amis. Encore, moi, je sais encore faire la roue. Ah, tu l'avais déjà fait voir ? Oui. En plus, dans la cuisine, il y a mon linge et tout. Elle était bizarre, la bête qui t'en fait voir la télé il y a deux secondes. Quelle bête ? Je ne sais pas, il y avait des petits trucs... Vert ? Oui. Ah, ça, c'est un hippocôpe. On dirait un hippocôpe, mais... Oui, c'est un hippocôpe. Un hippocôpe, mais il n'y avait pas la même tête, je ne sais pas. Mais il est vert. En fait, c'est comme des hippocôpes, mais qui se cachent dans l'algue. Ah, vert. Regarde. Oui, en fait, c'est comme des fleurs un peu. D'accord. En fait, c'est des hippocôpes caméléons, quoi. Oui. Du coup, ils se mettent sur les... Sur... Dans les algues et tout. Dans les algues. Et du coup, personne ne voit. Même pas les prédateurs. Ah, il faut se tracher. Ah, oui, quand même. C'est pour se protéger. D'accord. Les prédateurs. 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 Je... Profond, profond, profond. Profond, profond. Bon, les amis. Du coup, mais la... Bon, elle avait énormément de feuilles de devoir à faire. Donc, le premier jour, elle en a fait trois. Hier, elle en a refait deux. Et là, aujourd'hui, elle en a fait une, mais elle ne l'a pas encore tout à fait fini, mais presque. Donc, il nous reste vendredi, samedi, dimanche. Et il nous reste un sac feuille à faire. Ça va là en trois jours. Demain, on va essayer de faire un peu plus. Ça serait cool. Et puis, voilà. Alors, mais bon. En fait, elle voulait faire là tout en deux ou trois jours. Mais je lui ai dit, ce n'est pas grave. Tu fais un petit peu, un petit peu, un petit peu. Comme ça, au moins, c'est moins prise de tête. Mais en fait, le problème, c'est que comme elle avait été absente avant les vacances du jeudi et du vendredi, parce qu'elle avait été tombée malade encore du mercredi. Et du coup, elle a eu tous les devoirs du jeudi et du vendredi, plus ce qu'elle doit faire pour la rentrée. Donc, elle avait énormément de feuilles en tout, je vous dis, 12 ou 14 feuilles d'exercice. Non, non, ce n'est pas mieux, mais on dirait une maison. Oui, c'est vrai. Oui, les amis, je vous laisse parce que là, petite Sun, ça fait deux jours que je la dispute parce qu'elle fait ses griffes sur un de mes tabourets. Et du coup, je suis très en colère. Je l'engueule, du coup, je lui dis, on ne peut pas parce qu'elle est déjà en train de m'abîmer mon tabouret. Et du coup, je suis en colère. Voilà. Ils sont neufs, les tabourets, ils sont trop beaux et tout. Et du coup, je la dispute. Mais petite merdeuse, dès que j'ai le dos tourné, elle y retourne et elle refait. Pourtant, ils ont l'arbre à chat. D'ailleurs, je me demande si je ne peux pas le virer, en fait. Soit le donner, soit le vendre parce que, en fait, il a un petit peu abîmé un endroit, mais sinon, il est tout bon. Mais ils n'y vont jamais. Il n'y en a aucune qui va dessus. Ni dessus, ni dedans, ni faire limite ses griffes. Aïe, il faisait ses griffes à un moment donné. Qu'à une mois qui me dans, mais toujours dessus. Et là, ça fait franchement plus d'un mois. Ou peut-être même plus. Qu'ils n'ont plus du tout dessus. Ils n'y vont plus du tout. Pourtant, je ne l'ai pas changé de place. Il est toujours au même endroit. Voilà. Et pour moi, du coup, je ne voulais pas porter la poisse. Sauf que je ne vous en avais pas parlé. Ce n'est pas très intéressant, bien sûr. Mais mes problèmes de fil, que je vous disais, depuis le mois de janvier, que ça dure. Ça fait 15 jours, à peu près, que je suis tranquille. Là, normalement, on revient dans la période des ragnagnas. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. J'aurais au moins été tranquille 15 jours, on va dire. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Je vous jure. C'est affolant, quoi. Comment on peut être heureuse de ne pas les avoir ? Je vous jure. En même temps, après... J'en vais faire mars... Trois mois et demi. Après trois mois et demi, quatre mois de saignement, c'est normal que 15 jours, ça fait du bien. Bésir en train de faire un rêve. Je vais aller lui faire un câlin, comme ça, ça va la calmer. Allez, bisous, à demain.